Il est 14h40 à Paris. Des milliers de personnes s'élancent du 20e arrondissement vers la place de la République et très vite, les forces de l'ordre sont prises à partie verbalement. Huit minutes seulement après le départ de la marche, des individus, vêtus de noir, forment un bouchon en tête de cortège. À 15h20, sur ces images, la manifestation est totalement bloquée. 15h45, le saccage des vitrines commence. Les forces de l'ordre, venues pour démanteler des barricades, sont très vite la cible de tirs de mortier d'artifice. Les policiers, obligés de reculer, font face à une violence qui s'intensifie. Dans les rues, des voitures sont brûlées. Les vitrines continuent d'être saccagées, parfois avec le renfort du mobilier urbain. Des affrontements qui ne sont pas sans conséquence. Un homme a été touché, il est blessé au front. Alors qu'il est pris en charge par les secouristes, c'est cette banque qui va concentrer les attaques. 19h, les débordements se poursuivent place de la République. On y voit ici des individus tentés de casser une barrière. Pour disperser les manifestants, les policiers font usage de leur matraque. Des canons à eau sont également actionnés. Finalement, ce quartier parisien retrouve son calme après plusieurs heures de tensions extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada